Musique Hola les gars, j'espère que vous allez bien Euh, bordel A la base, c'était pas du tout cette vidéo que je devais vous poster aujourd'hui Je vous explique, là on est dimanche Mais on est le dimanche, 24 septembre Donc le jour où vous regardez cette vidéo Normalement, si j'ai réussi à finir de l'éditer Aujourd'hui il va y avoir une vidéo complètement différente Que je me suis cassé le cul à monter Et en fait, par erreur J'ai supprimé les rushs en pensant qu'ils étaient sur mon disque dur Mais en fait pas du tout Donc j'ai perdu mon montage J'ai chialé un bon coup ce matin, ça va mieux Enfin je crois Peut-être que je vais rechialer un tout petit peu après Mais sinon je pense que ça va aller J'avais cet épisode du déménagement en backup Heureusement Donc je vais vous le poster aujourd'hui Ça me fait chier parce que je voulais pas vous poster tous les épisodes du déménagement Les uns après les autres Enfin aussi proche Parce qu'on a quand même encore un mois Un peu plus d'un mois ici à Bali Avant de partir Et que je sais pas combien il y aura d'épisodes de ce déménagement Parce qu'en vrai, à part faire des cartons Et vous dire à quel point c'est le stress Ça va vite tourner en rond quoi Mais du coup cette semaine On a vidé la maison Enfin vidé la maison On s'est débarrassé de tous les trucs dont on avait pas besoin On a vidé les placards etc On a fait un grand ménage Donc là la maison elle est nickel Parce que les visites vont bientôt commencer On doit louer la maison Pour ceux qui n'ont pas encore suivi Allez regardez le premier épisode Comme ça vous serez au courant Je vais vous laisser avec les images de la semaine dernière Et ensuite je vais vous faire un petit house tour rapide Je voulais pas en faire une vidéo dédiée Parce que ça fait quand même deux ans qu'on vit dans cette maison Bah vous la voyez tout le temps quoi Donc je pense que vous savez à peu près à quoi elle ressemble Mais je voulais juste vous remontrer Puis ça me fera un souvenir Voilà quand j'aurai un petit peu la nostalgie Et que j'aurai envie de revoir notre maison de Bali Bah je pourrai revenir sur cette vidéo et la voir Ok je vous laisse avec Davy de la semaine dernière Enjoy Déménagement épisode 2 Bon aujourd'hui il faut qu'on Mon mec est en train de tuer tous les moustiques Il y avait un nid de moustiques en fait Juste là dans mon bureau ça me dégoûte Il faut qu'on tue toute la maison Tout simplement il n'y a pas d'explication Il faut qu'on enlève tous les trucs qui nous servent plus à rien Qu'on fasse un énorme tri général Et ça fait des semaines qu'on le repousse Et qu'on se dit on va le faire on va le faire Et qu'on le fait pas donc aujourd'hui Et qu'on se dit on va le faire Sous-titrage Société Radio-Canada Tu m'a pas besoin d'un pannier Hé! Pourquoi? Tout de plus de violence C'est plus de violence Pourquoi? Eww Ahahaha Ahahaha You're putting my art here What art? Non bro Beb You're an asshole Beb, you should just frame it Ok Okay What am I gonna do with the green screen? Ah So many mosquitoes inside What is all this cable? I have so many cables I swear And I want you to notice When I'm not around Special I wish I was special Hello Panama Free My eyes were so blue in this picture J'avais les yeux super bleus sa mère Genre c'est possible que les yeux ils foncent avec le temps Genre j'avais vraiment les yeux super bleus Let's empty all this Oh mon dieu, au plus on range, au plus j'ai l'impression qu'on sort des trucs de nulle part On avait tellement de choses Ça fait un an que je pense au déménagement et que je me dis tranquille on a rien Genre on a rien, on a pas beaucoup de trucs en fait Si, on a masse de trucs Genre ça m'angoisse un peu tellement on a des trucs Je procrastine ce truc de merde depuis des mois Je vis dans un salon en bordel depuis des mois Alors que c'était une histoire d'une heure Je me hais Aller rangez chez vous là les gars Maintenant stop les excuses C'est bon Mon tout fils C'est pas le film C'est pas encore C'est un peu C'est en route Mais c'est pas la même chose Mais nous on a tous Mais non Oh mon dieu C'est bizarre Bon j'ai pris les photos du salon et le bureau j'ai encore des trucs à ranger donc je le ferai demain Genre j'ai encore tout mon bureau à ranger mais on a vidé genre le principal quoi Y'a tous les trucs qui servent à rien qui sont partis Et ouais je prendrai les photos demain Putain ça y est on le fait vraiment les gars c'est réel genre ça y est on s'en va C'est trop bizarre la vie elle est bizarre la vie elle passe vite et elle est bizarre Mais elle est belle, elle est belle On est de retour dimanche Euh du coup je vous montre la maison ou pas ? Ça vous intéresse ? Et ensuite on se posera parce que je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram Pour faire une Q&A mais une Q&A spéciale déménagement Et je vais tout vous dire, tout vous raconter par rapport à la maison, par rapport aux animaux Tout le bordel que c'est de déménager d'un continent à l'autre Parce que c'est vraiment pas simple et je pensais pas que ça allait être aussi compliqué Voilà vous sentez la fatigue de mon âme ? Ou pas ? Ouais Bah on va commencer par cette pièce là qui est mon bureau A la base ça c'était une chambre, je pense que c'était une chambre d'enfant Parce que là derrière cette porte il y a une salle de bain Pendant longtemps on l'a appelée la salle de bain de l'enfer Parce qu'on y allait tellement pas Qu'il y avait des toiles d'araignées de partout et tout On l'a complètement nettoyée Je sais pas, est-ce que je vous montre cette salle de bain ? Écoutez, après tout ce temps à vous cacher cette pièce Je pense que je vais vous la montrer Voilà les gars, la pièce qu'on vous a cachée pendant deux ans Elle est vraiment pas belle On l'a pas rénovée, on l'a laissée comme ça C'est un style très particulier Y'a pas de toit non plus, genre elle est ouverte Donc euh... Ouais on y a pas touché quoi, on l'a fermée, on y a pas touché Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez à quel point ça a été une galère ce bureau À quel point j'ai galéré à finir la peinture de cette fenêtre et de cette porte J'ai finalisé le bureau qu'en avril Donc en vrai j'ai pas pu en profiter beaucoup Mais je l'aime trop et j'étais trop contente d'avoir une pièce pour moi dans cette maison Je sais que quand on va déménager ça sera peut-être pas possible Parce que je sais pas où on va déménager encore Mais en tout cas si c'est une grande ville On aura sûrement pas la place pour que j'ai un bureau pour moi Enfin peut-être, je sais pas Manifestons, manifestons 5 secondes S'il vous plaît, un bureau dans ma prochaine maison Mon coin préféré évidemment c'est mon coin avec mon togo Le matin je me mets là et je le lis Et d'ailleurs c'est pour ça que je pense que ce togo je vais le prendre avec moi J'ai vraiment des sentiments pour ce fauteuil, c'est très grave C'est un peu une pièce qui est indémodable et qui vira dans tous les intérieurs Mais c'était un blessing d'avoir cette pièce Et c'est une pièce dans laquelle je me sens bien Et elle va trop manquer Mais écoutez, d'autres aventures arrivent et d'autres pièces seront bien aussi Voilà, c'est ce qu'il faut se dire Le salon ! Ça les gars, ce salon, vraiment ça a été une aventure Ce salon ça a été une aventure, on a changé tellement de choses Il y a tellement de choses qui se sont passées dans ce salon J'essaierai de retrouver des images de quand on a emménagé Que vous vous rendiez compte à quel point ça a changé Déjà, il n'y avait pas ces fenêtres quand on est arrivés Et je vais répondre aux questions sur pourquoi on a fait des travaux dans la maison etc Après, donc ne vous inquiétez pas Je vais vous expliquer parce qu'il y a plein de gens qui se demandent Pourquoi vous avez dépensé autant d'argent dans cette maison Si c'est pas la vôtre et machin et tout Vous allez comprendre On a fait les fenêtres que vous voyez là Parce qu'à la base c'était quand même super C'était pas sombre mais quand même C'était beaucoup plus sombre que maintenant avec les fenêtres On a changé le toit aussi Parce que du coup tout ça c'était des tuiles apparentes C'était mal isolé et tout Donc du coup on a refait tout le plafond Tout en blanc comme ça Le sol aussi qui était pas du parquet d'ailleurs C'est pas du vrai parquet qu'on a C'est des stickers quoi Qui ont d'ailleurs super bien tenu Ça fait un an qu'on les a Et ils sont toujours nickels Donc je suis très contente de ma décision d'avoir fait ça En plus ça c'est un truc que vous pouvez faire aussi quand vous êtes en location Parce que si les proprio veulent que vous les enleviez après Vous pouvez les enlever Donc voilà la partie salon qui revient de loin Et qui est super cosy maintenant La cuisine les gars D'ailleurs à toutes les mauvaises langues qui me disaient Oui mais non mais peins pas ta cuisine verte Tu vas te lasser Non Non et je vais vous dire même un truc Si on déménage dans un nouvel endroit Et que je peux repeindre la cuisine en vert Je le ferai Genre j'aime trop cette couleur Je suis toujours aussi obsédée Cette cuisine on l'a complètement refaite Pareil j'essaierai de vous trouver des vidéos De la cuisine d'avant Mais c'était pas du tout comme ça avant Elle était toute pas belle quoi Pas belle Donc du coup la cuisine c'est ce qu'on Je crois que c'est ce qui a le plus changé Parce qu'on l'a vraiment rasée Et on l'a refaite Alors évidemment je vous apprends pas Que le prix des cuisines à Bali Ne coûte pas le prix d'une cuisine en France C'était un investissement Mais c'était pas non plus 10 000 balles la cuisine Ne vous inquiétez pas Ensuite Le jardin Alors le jardin c'est la partie Je crois que vous avez le moins vu Parce que c'est la partie Où on s'en est le moins occupé Donc c'est juste un extérieur tout simple Qui fait communiquer les deux parties de la maison Parce que du coup c'est coupé en deux On a la partie salon bureau ici Et là de l'autre côté c'est les chambres Et au milieu on a ce petit jardin Bon c'est du faux gazon C'est pas du vrai gazon Ça me fait trop plaisir de vous filmer ça Parce que je me dis que si un jour j'ai des enfants Ils pourront venir regarder cette vidéo Et voir où leur maman vivait Quand elle était plus jeune Coucou les enfants C'est bizarre ce que je suis en train de faire Franchement il fait le taf C'était nickel pour les animaux J'espère vraiment qu'ils vont s'adapter à la vie En appartement Si on vit en appartement C'est pas encore sûr Mais j'ai quand même deux chats Et un chien Enfin un chat en France Un chat ici Et vu qu'ils vont tous être avec nous Je me demande comment c'est la vie Avec trois animaux en appartement On verra La chambre d'habits Bon là du coup Je peux pas trop vous Enfin il y a tous les cartons et tout Parce qu'en fait la maman de Louis S'était installée ici Enfin elle est encore avec nous là Mais du coup ça fait quelques mois Qu'elle vit avec nous Donc il y a toutes ces affaires Qu'elle est aussi en train de déménager Voilà vous l'avez pratiquement pas vue Cette chambre Parce que c'était la chambre Qui servait à mes parents Quand ils venaient me voir C'est la chambre que j'utilisais Quand j'avais des potes Qui venaient et tout Ok bon ça arrivait une fois en deux ans Mais laissez-moi tranquille Merci A tous mes potes qui me disaient Ouais t'inquiète on va venir te voir à Bali C'était c'est fini maintenant Vous pouvez plus venir Et vous auriez d'en mis dans ce lit Et vous l'avez pas fait Parce que vous êtes pas venu me voir Et ici on a La salle de sport Oui je sais C'est très extra Pourquoi j'ai fait une salle de sport ? Parce qu'on avait cette pièce Qui n'était pas une chambre On pourrait en faire une chambre Mais on avait pas d'utilité De faire une chambre en plus Avant c'était une salle de télé Genre les gens qui habitaient avant ici Ils avaient un canapé Avec une télé ici Vu que nous on regarde pas la télé On avait cette pièce Qui nous servait pas Parce que j'avais déjà le bureau Qui était derrière Vu qu'ici les salles de sport sont Hors de prix Je me suis dit que j'allais M'acheter du matériel Parce qu'au final ça me revenait Exactement au même prix D'acheter du matériel de sport Et le mettre chez moi Que d'acheter un abonnement à l'année Parce que pour vous dire Une bonne salle de sport ici à Bali T'es entre 170 200 balles par mois Et on a pas de salle de sport En mode fitness park Basic fit et tout Mais du coup ouais Ça me coûtait moins cher au final De faire ma salle de sport Donc c'est pour ça que je l'ai fait Si les nouveaux locataires Veulent garder la salle de sport Je vais leur vendre tout le matériel Et puis s'ils veulent pas Bah je le vendrai à quelqu'un d'autre Et ça redeviendra une pièce Une pièce en plus quoi Voilà Là maintenant on monte là-haut Parce que du coup La chambre est déconnectée De l'autre partie Comme je vous ai dit Et elle est à l'étage Et donc là On est dans ma pièce préférée Et la pièce qui va le plus me manquer La chambre Franchement c'est la raison Je pense pour laquelle On est tombé amoureux de cette maison C'est cette chambre Qui m'a directement fait penser À un appartement new-yorkais Je sais pas Y'a trop une vibe dans cette chambre Et je sais pas comment vous expliquer Juste on se sent bien Genre c'est un truc Tu rentres dans cette chambre Tu te sens trop bien Déjà c'est une pièce Qui est hyper lumineuse Enfin le matin Quand tu te réveilles Et que t'as le frangipanier Avec la lumière du soleil Toutes les fenêtres L'espace aussi Elle est immense cette chambre Je suis tellement 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 reconnaissante D'avoir pu vivre dans une maison comme ça Avec autant d'espace Et avec une énergie aussi Je sais pas comment vous dire juste Ça va trop manquer Ça va trop manquer Et il y en a peut-être qui se disent Là derrière leur écran Mais pourquoi tu veux déménager en fait C'est trop bien ici On en parle juste après Voilà Là on a la partie Où on a aménagé tout notre petit dressing Et ensuite on a notre petite salle de bain Avec une baignoire et tout Et qui est pareil Trop mignonne Trop cosy En fait ce qui est trop cool Avec cette maison C'est exactement ce qu'on cherchait Il y a deux ans On cherchait une maison Qui sera pas trop moderne Parce que du coup Juste avant de vivre dans cette maison On vivait aussi dans une maison Qui était immense Qui était géniale Mais qui était hyper Qui avait pas d'âme Je sais pas comment vous dire C'était juste hyper blanc C'est aussi un endroit Qui construit beaucoup Bali Donc maintenant Tout ce qu'on trouve Entre guillemets C'est que des nouvelles villas Qui se sont construits Il y a à peine un an Et qui sont complètement neuves Et hyper belles Genre vraiment Il y a de très très belles maisons Mais nous on voulait vraiment Une maison qui soit pas parfaite Enfin on voulait se sentir à la maison On voulait pas se sentir dans un hôtel On voulait pas se sentir dans Dans une maison témoin Et là de me dire Qu'il nous reste plus que quelques semaines Et que chaque week-end Nous rapproche du déménagement Genre en fait chaque week-end Là je me dis que c'est Un des derniers week-ends Qu'on va passer ici quoi Voilà les gars Vous avez vu la maison Je vous ai fait un petit house tour quoi Maintenant on va aller répondre A vos questions La première question qui apparaît Une des questions qui a été le plus posée C'est Toujours pas compris Ce qui se passe dans votre maison à Bali Vous l'aviez loué 3 ans En gros je vous explique A la base Cette maison On devait l'avoir pour 9 ans Donc 9 ans C'est long Et c'est une sorte de Mi-achat ici à Bali Je vous avais déjà expliqué Plein de fois comment ça marche Mais en fait On peut pas acheter à Bali C'est à dire que même quand Vous voyez des gens Qui construisent leur maison Qui achètent etc C'est des sortes de locations Sur 30 ans Sur 20 ans Etc Donc tu payes une somme D'un coup Pour que le terrain Ou la maison T'appartiennent Pendant X années Et ensuite à la fin de ce contrat Soit tu peux le prolonger Parce que t'as un arrangement Avec le propriétaire Soit la maison Ne t'appartient plus Le terrain ne t'appartient plus Ou alors tu revends Entre guillemets La maison Avant que ce contrat se termine Enfin c'est un petit peu Je crois que c'est mon mec Avec sa grosse moto Qui fait du bruit là Ouais c'est mon mec Je pense que c'est un peu Une loi qui a été mise en place Pour éviter la colonisation Même si en soi Je trouve que ça revient Un peu au même Enfin là par exemple Le village où je vis Il y a très peu d'Indonésiens Qui vivent ici Parce que c'est blindé D'expatriés Je sais que je fais Un peu partie du problème Même si mon amoureux Est indonésien Je suis quand même une blanche Qui est venue s'installer En Indonésie quoi Bref sujet à part Mais du coup On peut pas acheter en Indonésie Par contre tu peux louer Sur le long terme Et nous à la base C'était ça qu'on voulait On voulait trouver Une maison pas chère Qu'on aurait pu louer Sur le long terme Rénover à nos goûts Pour se sentir vraiment À la maison À la base On devait garder cette maison 9 ans Et payer les 9 ans D'un coup Donc c'est un peu Une sorte d'investissement Slash achat Même si c'est pas vraiment Un achat J'espère que je vous ai pas perdu Et que vous avez compris En fait très rapidement Avec Louis Après avoir déménagé On s'est rendu compte Qu'on se projetait pas 10 ans de plus À Bali On savait qu'on voulait Y rester minimum 2 ans Mais c'est vrai Qu'il y a déjà 2 ans quand on a emménagé On s'est très vite rendu compte Qu'on avait envie de voyager Qu'on avait envie d'autres choses Et qu'on allait sûrement pas rester Autant de temps qu'on avait prévu Donc on a réussi À rapidement négocier Avec les propriétaires Pour ne prendre la maison Que sur 3 ans finalement Donc on a raccourci Notre contrat On va sous-louer Les 1 ans qui nous restent Récupérer l'argent Qu'on a dépensé dans la maison Parce que ça aussi Pour tous les gens Qui se demandent Pourquoi vous avez fait autant de travaux En fait c'est très logique Et c'était très réfléchi Ça nous revenait moins cher De faire ça De faire des travaux Dans une maison Qui coûtait pas grand chose de base Et du coup avoir un endroit Qui nous plaît vraiment Et où on se sent chez nous Qu'au final Louer une maison hyper moderne Et déjà rénovée etc En gros pour vous faire un petit calcul La maison avec les rénovations Enfin tout ce qu'on a fait et tout Si on avait dû payer par mois Elle nous serait revenue Dans les environs de 1000€ par mois 1000€, 1100€ par mois On est vraiment à 2 minutes de la plage Genre on prend le scooter Et en 2 minutes La plage est tout droit quoi On est super bien placé On a plein de cafés etc A côté Donc franchement Pour trouver une maison Aussi bien placée Aussi grande Et aussi belle Et à notre goût Pour 1000€ par mois Ça aurait été impossible L'immobilier à Bali C'est plus comme avant Enfin en tout cas moi Quand je suis arrivée à Bali Il y a 4 ans Tu pouvais louer Un appartement Une maison Pour 400€ par mois Et maintenant Franchement pour avoir Une belle maison Moderne T'en as pour minimum 2000€ A part si t'as de la chance Et que tu tombes vraiment Sur la pépite Mais j'avoue que je cherche pas Enfin vu qu'on a la maison Je cherche plus Mais en tout cas Quand je regarde Les prix en ligne Ça a explosé C'est tellement demandé Que du coup Ça coûte beaucoup plus cher Donc au final On a bien fait De faire ce qu'on a fait On a bien fait de rénover Parce que les travaux Ne nous ont pas coûté Non plus méga cher Et qu'on a une maison Dans laquelle on se sent bien Pour beaucoup moins cher Que si on avait loué Un truc déjà rénové Et surtout On peut récupérer nos sous Parce que la maison On va évidemment pas La sous-louer Le même prix que nous On l'a loué On va la sous-louer plus cher Parce qu'on a rénové Et que la maison Est beaucoup plus belle Et entretenue Que quand on a déménagé C'est logique Donc on va pouvoir récupérer Les sous qu'on a dépensé Donc au final On n'est pas perdant On n'a pas perdu de sous On a vécu dans une maison Qui nous plaisait Voilà quoi les gars Ça te saoule pas De déménager tout le temps Un déménagement C'est super épuisant Je sais pas si c'est L'impression que vous avez Mais ça fait quand même Deux ans qu'on est là En fait je pense que C'est parce que sur les réseaux On se rend pas compte Du temps qui passe Enfin déjà que nous Dans notre vie Ça passe très vite Mais alors quand on voit Les gens sur les réseaux J'ai l'impression que On se rend compte que Des gros changements dans leur vie Mais ça fait quand même Déjà deux ans Qu'on est dans cette maison Alors même si Pour certaines personnes C'est vraiment très court Pour moi c'est énorme En fait je me rends compte Que depuis que je suis plus Chez mes parents J'ai plus l'habitude De déménager Que d'être posée Et ça me fait un peu peur Parce que j'ai presque L'impression que je me suis Tellement habituée à ça Que du coup j'ai un peu Du mal à rester longtemps Dans un endroit Et j'avoue que ça Ça me fait chier Parce que j'ai pas envie De tout le temps me lasser Des endroits où je suis Et de jamais trouver un chez moi Je sais pas comment expliquer Mais c'est un peu un truc Qui me fait peur Mais ça fait quand même Déjà deux ans qu'on est là Donc en vrai Et puis les déménagements Qu'on a fait Ici à Bali Enfin c'est juste des cartons Qu'on a mis dans un camion Et qu'on a emmené Dans une autre maison Donc ça en vrai Pour moi comparé Au déménagement Qu'on est en train de vivre là C'est que dalle Ça vous inquiète de ouf ça Est-ce que tu n'appréhendes Pas trop de déraciner Louis ? Les gars Je ne déracine pas Louis Dans un couple C'est deux personnes Ça veut dire que C'est un échange Les décisions Je les prends pas toutes seules On les prend à deux Et Louis est extrêmement reconnaissant Que quand on s'est mis ensemble J'ai entre guillemets Accepté de laisser ma vie En France de côté Pour être ici avec lui Parce que ça je sais pas Si je vous l'avais déjà dit Mais je pense que Si j'avais pas rencontré Louis Moi je serais pas restée Forcément en Indonésie Enfin je serais peut-être Déjà rentrée en France Ou je serais peut-être Allée ailleurs Et le fait de rencontrer Louis Et de tomber amoureuse C'est un peu ce qui a fait Que j'ai décidé de rester Moi ça fait 4 ans Que je suis en Indonésie Et lui juste là Il se sent complètement ok D'entre guillemets Me rendre l'appareil Et de tenter la vie Ailleurs avec moi Et on verra bien Voilà On verra bien Enfin je veux dire On est jeune On a le temps On a envie de tenter quoi Est-ce que Paco a une valise ? Comment ça se passe Avec les animaux ? Alors ça J'avais envie d'en faire Un épisode complet les gars Sur les animaux Parce que c'est tellement Mais tellement Une galère C'est un Ça coûte très cher Voilà déjà Première chose De faire voyager les animaux Aussi loin Ça coûte très cher Pas forcément au niveau Du billet d'avion Parce que le billet d'avion En vrai Tu peux compter Dans les environs de 100 euros Donc en vrai ça va Par contre à côté Toutes les choses Dont on a besoin Pour faire sortir les animaux D'Indonésie Je vous raconte même pas Ça nous coûte environ Dans les 2000 euros Et c'est énormément D'angoisse aussi Parce que c'est mes animaux Et que pour moi C'est mes bébés Enfin c'est mes enfants Et que je culpabilise Énormément Énormément De leur faire vivre Un truc aussi stressant Que de partir aussi loin Mais je sais que c'est Pour leur bien Enfin c'est même pas une option Pour moi De laisser mes animaux derrière C'est ma responsabilité Je les ai adoptés Et puis je me dis Que ça va juste être 24 heures Qu'ils vont être un petit peu Intenses pour eux Que ça va être un petit peu stressant Allez peut-être 4 jours Parce qu'il y a aussi La quarantaine à Jakarta Ça va être une semaine Mais une fois que tout ça Se sera passé Ça va être la belle vie Pour eux Vraiment enfin Je sais déjà que mon chien Il va être trop heureux Il va pouvoir aller dans la forêt Pour la première fois Je sais que mes animaux Vont être giga giga Heureux Et aimés en France Juste j'avoue que le trajet Ça me fait culpabiliser de ouf Et j'ai pas envie De leur faire subir ça Trop de fois Donc c'est pour ça Que j'ai hâte aussi Qu'on ait notre chez nous Pour qu'il soit bien Et oui Paco A sa petite valise Son petit sac Avec tous ses petits trucs Qu'il emporte avec lui Et Zoya aussi C'est très mignon Pourquoi partir de Bali ? Je vous l'ai dit Mais je vais faire une vidéo Vraiment dédiée à ça Vraiment parce qu'il y en a Plein des raisons Pour lesquelles on part Il n'y a pas qu'une seule raison Mais je vais quand même Vous donner la raison principale De 1 Vivre loin de ma famille Ça devient hyper pesant Au quotidien J'ai aussi un chat Voilà Je me sens extrêmement coupable J'avais 19 ans Quand j'ai adopté mon chat Et même si elle est chez mes parents Et même si je sais Qu'il s'en occupe très bien Et que je la vois quand même A chaque fois que je reviens en France Et tout Ça reste mon chat en fait Je ne l'ai pas abandonné Parce qu'elle est avec mes parents Encore une fois Et que je la vois tous les ans A chaque fois que je reviens en France Mais c'est mon chat quoi A la base je pensais vraiment Que j'allais pouvoir la ramener à Bali Sauf que je me suis vite rendu compte Que ce n'était pas du tout Un endroit sain pour les animaux ici Je ne vous conseille absolument pas De ramener vos animaux à Bali C'est illégal Mais il y a toujours des moyens ici De moyenner Je sais que c'est possible De ramener des animaux De l'étranger à Bali Mais si ce n'est pas un animal Qui a grandi à Bali Et qui a l'habitude de vivre Sur une île Je ne vous conseille pas Si c'est un chat déjà Franchement tu as d'énormes risques Qu'il se fasse percuter Par une voiture ou un scooter Ici ça se passe tous les jours C'est assez horrible Et c'est un gros problème Mais ce n'est pas hyper safe Pour les animaux Il y a beaucoup de maladies aussi Qu'on n'a pas en France nous Ici il y a la rage C'est quelque chose qui existe Il y a encore des cas qui sont recensés Pratiquement tous les mois Dans les villages etc Donc il y a la rage ici Il y a beaucoup de maladies de peau aussi Qu'on n'a pas en France Il y a aussi beaucoup De bêtes De serpents Qui sont toxiques Il y a plein d'animaux Qui perdent la vue Ou qui juste Se font mordre par des serpents Et qui meurent Enfin j'ai hyper peur pour mon chat D'ailleurs à chaque fois qu'elle sort Donc je touche du bois Ici Donc voilà J'ai abandonné depuis un moment De faire l'idée De faire venir mon chat De France à Bali La troisième raison C'est niveau professionnel Déjà de 1 Je me sens très seule Niveau professionnel ici Je parle même pas du côté amitié Parce que Au niveau des amis Je sais que c'est aussi Beaucoup de ma faute C'est moi qui ne sociabilise pas assez Même si là Franchement ça va beaucoup mieux Et je suis quand même Beaucoup plus entourée Qu'il y a quelques mois Donc c'est même pas question amicale C'est surtout que Niveau développement professionnel Moi dans le travail que je fais Mon agence elle est en France Et des fois j'ai juste envie De me lever le matin Et d'aller au travail Enfin de voir des gens en fait De voir des équipes De parler avec les gens D'aller parfois à des événements Auxquels je suis invitée Où je peux pas aller Pareil j'ai plein de contrats Avec des marques Que je refuse Parce que je peux pas recevoir Les choses ici à Bali J'ai aussi plein d'autres projets Dont j'ai pas Vraiment je suis trop chiante Projet secret Vous connaissez la ranquette J'ai même pas envie de le dire J'ai plein de projets Que je ne peux pas développer Ici à Bali En fait je n'ai aucun projet Qui nécessite ma présence ici Là le fait de rester à Bali Ça me freine plus Au niveau professionnel Et au niveau de mes projets Que ça ne m'apporte Certes je suis un peu loin De tous les dramas Et tous les mauvais côtés De mon travail entre guillemets Et je suis un peu dans ma bulle Loin de tout Et je sais que c'est une bulle Qui est hyper agréable Et en fait c'est ça La vie ici à Bali C'est comme dans une bulle Sauf que tu peux pas vivre Dans une bulle Enfin au bout d'un moment En fait t'as besoin De la réalité Peut-être que je vais le regretter J'ai pas dit que c'était pas une possibilité Peut-être que je vais le regretter Mais là pour l'instant J'ai l'impression Que c'est plus un frein Qu'autre chose Parce que là en fait Je suis juste à l'autre bout du monde C'est à dire que Quand je prends un avion pour la France Je prends pas un avion pour une semaine Je prends un avion pour la France Et je reste deux mois Voilà les gars Vous avez les trois raisons principales Je vous ferai une vidéo Détaillée sur mon expérience De ma vie en Asie Promis elle arrivera là Le mois prochain Mais voilà Les raisons principales C'est famille Mon chat Travail Voilà Vous savez tout Enfin je crois que je vous ai tout dit Je vais aller pisser Et je vais sûrement aller à la plage Avec mes copines Donc peut-être que je vous prends avec moi Non ? Enfin tant qu'on y est Tant que vous êtes avec moi Vous voulez venir à la plage avec moi On va à la plage Je vais finir mon café Mettre mon maillot de bain Et ouais Je vais y aller Sous-titrage ST' 501